Le Conseil sénégalais déchargeur. Conseil que vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'installation du président du Conseil économique, social et environnemental est en vedette dans les journaux parus ce vendredi 20 novembre 2020. Hidi ne va pas fouiller Aminata Touré renseigne à sa une réaumée quotidienne. Ce journal souligne que le tout nouveau président du CSE a pris fonction hier et lors de sa cérémonie d'installation, il est revenu sur les propos qu'il avait tenus, disant ne plus accepter aucune autre nomination par décret excepté quelques postes. Et sur l'audit du CSE, Hidi a renseigné qu'il n'a pas le temps de fouiller dans la gestion de qui que ce soit. Rapporte Réumi Quotidien ou Mbanic Diop, membre du Conseil économique, social et environnemental, présent à la cérémonie d'installation du président Idriss Seck réagit. Il s'agit selon lui d'un nouveau départ avec des sujets très chauds tels que l'emploi des jeunes et l'immigration clandestine. Nous avons vraiment du pain sur la planche, déclare Mbanic Diop qui rappelle à propos de la question de l'emploi qu'il y a 20 ans, lorsqu'il initiait le premier forum du premier emploi des jeunes en 2000, on disait qu'il n'y avait pas des problèmes de chômage. Et en 2010, le chômage est devenu le principal facteur politique au Sénégal, en Afrique et ailleurs. Et aujourd'hui, après 20 ans, vous voyez ce qui se passe, dit-il, faisant référence à la déferlante migratoire des jeunes vers l'Europe. Et il tente d'expliquer le phénomène migratoire en ces termes. Les jeunes sont surdiplômés, mais ils n'ont aucune perspective ni d'opportunité de travail, rien du tout. Ce qui explique l'immigration clandestine. Parce que tout simplement, si vous n'avez plus rien, vous vous dites, bon, je me jette à l'eau. Et si ça réussit, tant mieux. Fin de citation. Le président du MEDES renseigne toutefois que le président Macky Sall en est conscient et a pris le problème à bras le corps. Ce qui semble être une réponse à la question du coordonnateur du forum civil qui se demande en 24 heures si Macky Sall a-t-il les bonnes informations. Birayim Sek s'intéresse aux décisions prises lors du conseil des ministres sur la pêche et l'emploi des jeunes. Reparlons Didi et d'Aminata Touré, toujours avec Réoumi Quotidien, qui signale l'ex-présidente sur la défensive et l'ironie. Selon ce journal, Aminata Touré a répliqué sèchement à Idriss Sek qui l'a égratigné lors de son installation, soutenant qu'aucun document signé par son prédécesseur ne lui a été remis. En réponse, Mimi a rayé son successeur en ces termes. Didi est resté longtemps sans travailler et les procédures ont beaucoup évolué. Les procédures désormais sont informatisées, ironisent-elles. Idriss Sek est un homme dépassé, affirme dans l'icotidien Aminata Touré, journal qui voit qu'Idi pointe son arme sur Mimi. Et la même Mimi a éconduit le coursier qui était venu lui remettre l'invitation d'Idriss Sek à la cérémonie de son installation, si on en croit source A. Et Dakar Times informe qu'Idriss Sek met enfin du contenu au Conseil économique, social et environnemental. Il s'agira, selon ce journal pour le nouveau président du CSE, de mettre en place des mécanismes d'échange et de concertation directes entre les populations et cette institution. Une attention particulière sera accordée à la jeunesse et aux femmes. Fait savoir ce journal et le journal Sud Quotidien voit Idi en scène au Conseil économique, social et environnemental. Il évoque dans les colonnes de ce journal la succession de Mimi, l'entrisme, l'audit du CSE concernant le refus de toute nomination par décret. Sud Quotidien évoque un wahouakhet enrobé. Idi, le beau-parleur, en chérie à sa une l'évidence, journal qui revient sur les propos tenus par le président du Conseil économique, social et environnemental lors de son installation. Et entre autres propos tenus, Idriss Sek a déclaré qu'entre Maki et lui, c'est comme Bourou Aksou. Idi s'est dit aussi très nuancé, rappelant ce qu'il avait dit de sa nomination par décret. Et concernant le contentieux électoral de 2019, Idi déclare que ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est en route pour 2035 et haut de la rapporte Vox Populi. La se voit Idi entre dénégation et clarification à travers son discours tenu lors de son installation à la présidence du CSE. En déduit titre, Idi s'explique sans convaincre. Restons avec l'as qui nous apprend relativement à la mystérieuse maladie chez les pêcheurs que les thèses virales, contagieuses et Covid sont écartées, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar. Libération confirme aussi que l'origine n'est pas virale et indique que la piste d'une contamination toxique de l'eau se précise, rapportant ce que révèlent les analyses de Pasteur. Libération signale aussi le désespoir à Tiaroy-sur-Mer, signalant les pirogues à quai et les clients fuyant le poisson vendu au marché. L'observateur aussi informe que l'origine de la maladie des pêcheurs est toxique et livre les résultats des analyses réalisées par l'Institut Pasteur de Dakar. L'observateur révèle aussi que dix échantillons de tests de toxicité ont été prélevés hier sur des poissons, des algues et de l'eau de mer. L'observateur voit aussi que l'enfer continue chez les étudiants de Wuhan 12 mois après l'apparition du Covid en Chine. Ils sont toujours enfermés dans les campus et même pour sortir, il leur faut une autorisation. Si on en croit, le journal du groupe Futur Média, qui informe par ailleurs que plus de 7000 entreprises ont fait faillite en huit mois de Covid, évoquant l'impact de la pandémie sur les unités de production informelles. Pendant ce temps, Réubi Quotidien renseigne que les domaines d'importation et d'exportation ont été affectés par la crise sanitaire causée par la Covid-19. Ainsi, informe ce journal, le Conseil sénégalais des chargeurs a lancé les expositions virtuelles permanentes et selon son directeur général, Mama Dungeon, le concept de VP permettra aux opérateurs économiques d'avoir une vitrine virtuelle leur permettant de continuer à exposer leurs produits à travers le Sénégal et dans le marché mondial. Son coloui a dépêché une délégation suite à l'incendie au marché Ocas, informe Réubi Quotidien, qui nous fait part aussi de ce remaniement au Parti démocratique sénégalais. Ouad a chamblé encore le secrétariat national, rapporte ce journal, qui signale la cooptation de nouveaux secrétaires généraux adjoints. Maître Ouad Romani, le PDS, note pour sa part, Vox Populi, où le pape du Sopi indique que la direction du parti n'acceptera aucun débordement, aucune perturbation ou violence. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.